Bonjour l'élite ! Nous sommes le mercredi 18 mai 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui j'ai la chance de vous retrouver pour un super topic qui part au départ du prix exorbitant du jus de marty et qui dévie petit à petit sur d'autres sujets autour des myrtilles et donc c'est incroyable ! Voilà, vous allez avoir une vidéo sur la myrtille ! Et oui, si on m'avait dit un jour que je m'intégrerais à ça, finalement c'est super parce que ça me rappelle effectivement un peu ma jeunesse, vous savez que j'ai une partie de ma famille qui est savoyarde et en Savoie comme dans d'autres régions montagneuses, on peut avoir la chance d'aller ramasser des myrtilles en montagne et il y a plusieurs manières de le faire et en fait au bout de plusieurs pages, les gens commencent à discuter de ça donc c'est incroyable ! Mais d'abord, on va parler du prix du jus de myrtille, d'autant plus qu'on découvre en allant sur Carrefour que c'est un jus de myrtille qui contient 94% de jus de carotte et 6% de jus de citron donc 0% de jus de myrtille, donc on se dit mais c'est vendu 13 euros le kilo et on va se dire mais qu'est-ce que c'est que c'est délire ? Un topic qui m'a provoqué, non j'ai pas eu un fou rire mais ça m'a bien fait marrer en le lisant donc voilà, je pense que ça change, ça change et ça peut vous apporter une petite parenthèse sympathique Allez, alerte, le prix du jus de myrtille nous dit Prime Days Je viens de voir ça à Tabouk Ah putain, je viens de voir ça à Carrefour On en talk ou c'est tabou ? Effectivement on voit, myrtille 100% pur jus 1 litre de myrtille bio, 12 euros le litre avec 50 centimes de déréduction offre découverte donc c'est de la myrtille bio mais quand même 12 euros le litre alors c'est assez fameux Est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter une bouteille d'un litre de myrtille 12 euros ? Je sais pas, ça me paraît ubuesque mais pourquoi pas ? Vous savez qu'il y a cette fameuse marque Innocent alors que je crois au départ, vous me pouvez dire que c'est Innocent après ça a été racheté par Carrefour mais ils gardent le même type de production c'est-à-dire pas d'additifs, pas de sucre ajouté, etc. que des fruits et en plus dans la recette, ce qui est pas mal ça fait partie de tout leur packaging de tout leur positionnement marketing de dire voilà, on est innocent on vous cache rien on est pas coupable d'ajouter du sucre, des additifs ou autre et dans la liste des ingrédients c'est marqué genre 2 kiwis, 1 demi-pomme, 1 quart de manane, etc. ils expriment en termes de fruits pas en termes de pourcentage ou de grammes et c'est vrai que c'est pas mal comme positionnement et donc même ces fruits-là, ces jus-là qu'avec des fruits et qui sont très goûteux quand tu les goûtes, etc. ils coûtent entre 2,50 et 4 euros la bouteille je crois pas hyper cher mais effectivement parce qu'on sait qu'ils mettent beaucoup de bananes ou beaucoup de pommes qui sont un peu les fruits de base qui vont servir de base et qui après vont prendre la couleur ou le goût des autres fruits tu vas mettre pas beaucoup de fraises, pas beaucoup de framboises parce que ça coûte plus cher mais voilà, tu peux faire vraiment une base à base de pommes d'ailleurs, il y a des bonbons qui s'appellent les bonbons NA natural addict ou un truc comme ça et bien ces bonbons qui sont faits un peu voilà, il doit y avoir un peu de gélatine et puis il y a aussi beaucoup de pommes c'est la fécule de pommes ou je sais pas quoi le truc qui sert de base et puis après la coloration, le goût va être donné avec d'autres fruits l'acidité par le kiwi ou le citron tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup et la couleur rouge voilà, donc ça va être vendu genre goût myrtille goût truc ou ça mais en fait il n'y a que quelques pourcents de myrtille et le principal c'est de la pomme qui est moins chère et qui peut se mettre en retrait au niveau goût par rapport aux autres fruits mais en revanche on conserve une bonne texture voilà donc la pomme fruit master race bien sûr fruit énormément produit en France en Savoie, en Normandie même ailleurs je sais dans la région du limousin ils font beaucoup de golden incroyable ces pommes et donc oui dans un jus de myrtille ça peut être 100% pur jus il peut y avoir 80% de pommes et 15% de myrtille par exemple donc bref il y a quelqu'un qui nous dit c'est en franc et oui 12 euros voire une bouteille à 12 euros c'est rare bah la myrtille c'est loin d'être donné de base c'est vrai ce n'est pas la saison nous dit-on oui alors après le jus je pense que ça n'a pas un rapport fort avec les saisons après en fait quand on dit 100% pur jus parce que par exemple une grande voilà énormément de jus d'orange par exemple que vous pouvez acheter je ne sais pas si vous le savez des oranges du Brésil souvent ou du Mexique il y en a énormément au Brésil et aux Etats-Unis aussi il y en a d'ailleurs beaucoup je crois qu'il y avait eu un truc où la France a dit qu'elle allait taxer les oranges importées de Californie ou de c'est quoi le truc de Miami de Floride je crois c'était les fameuses oranges de Floride ça date déjà d'il y a quelques années et du coup en retour je ne sais plus quel état avait taxé les vins français donc voilà ça c'est toujours le jeu des taxes et tout quand tu apportes des choses et les oranges de Floride sont connues donc bref en tout cas beaucoup d'oranges produites en Floride ou au Brésil et bien vous le savez ou pas mais pour beaucoup de jus de fruits en fait on va prendre le jus d'orange extraire l'eau alors je ne sais pas comment il fait est-ce qu'on le sèche est-ce qu'on fait une centrifugeuse hyper forte je ne sais pas mais en tout cas on sépare on sèche tout le jus tout comme on peut avoir de la protéine en poudre vous savez la fameuse whey c'est le petit lait je vous ai déjà dit quand on extrait la vache on branle l'épi après tu as le lait qui arrive et en fait si tu laisses le lait se reposer il va se mettre un peu en trois phases avec la crème qui est grasse en dessous le lait qui est riche en plutôt en glucides donc en lactose au milieu et le petit lait le fameuse whey qui est au dessus et le petit lait il est plutôt transparent blanchâtre mais transparent et il va être riche en protéines et en fait ce petit lait on va le sécher pour avoir cette poudre qu'on appelle la whey et après on va donner un peu de goût à cette whey mettre des additifs de l'acidifiant ou que sais-je pour que ça ait un goût chocolaté etc et c'est ce que vous allez après acheter chez MyProtein et bien de la même manière où on réduit ce petit lait en poudre ce liquide on va réduire le jus d'orange en poudre pour le transporter par bateau donc comme tu as enlevé 90% de la masse vu que 90 ou 95% de la masse c'est de l'eau et que tu n'as pas besoin de transporter de l'eau et que ça coûte extrêmement cher de transporter des tonnes de trucs dans un cargo et les prix parfois varient genre ça c'est encore un autre sujet mais le prix du cacao ou du café peut varier par exemple quand un cargo part des Amériques avec une valeur de genre 13 millions en arrivant la valeur peut être genre de 18 millions enfin voilà il y a de la vautabilité dans ces cargos et donc bref pour en transporter un maximum ils doivent réduire les trucs en poudre les apporter en France et après une fois que c'est en France tu peux rajouter de l'eau le secouer fort pour que les trucs se mélangent bien et puis après vendre le jus du coup à base de concentré ou à base de trucs mais sauf que quand on nous dit pur jus et bien c'est du jus pur donc un jus qui n'a pas été transformé en poudre entre autres voilà ce qui peut expliquer donc une différence de goût une différence de texture même et enfin une texture sur un truc liquide si ça marche et donc de prix notamment quelle idée d'acheter ça en même temps tranquille il y a 50 centimes de rembourse et oui il faut être malin 12 euros le litre mais au moins il y a 50 centimes d'offre découverte Aya pas possible c'est une erreur de prix à sa stade qui va acheter ça et là on nous montre et là regardez bien le truc de carrefour sur le jus de verti c'est 100% non fake par contre dans les ingrédients 0% de verti alors on va découvrir ça euh voilà attendez je regarde euh tout accepté les cookies et oui c'est bien ça attendez c'est où putain que j'ai vu ça j'ai rigolé ce matin donc regardez le jus de verti bio force bio 12 euros qualité B c'est bien 100% de pur jus de verti issu de l'agriculture biologique donc apparemment 100% pur jus de verti issu de l'agriculture biologique et reste frais minimum quelques jours etc et conservé au frais etc et qu'on score merde et c'est marqué où les ingrédients euh ah oui voilà ingrédients composition vous voyez jus de carotte 94% jus de citron 6% issu de l'agriculture biologique donc je pense que c'est une erreur d'étiquetage mais le fait que il y a un topic complètement aléatoire sur le forum qui porte sur le jus de verti parce que c'est cher et qu'après on voit le jus de verti à 12 euros le kilo et qu'on voit ingrédients jus de carotte et jus de carotte et jus de citron c'est vraiment un hasard rigolo quoi donc super par contre dans les ingrédients 0% de verti jus de carotte et jus de citron on nous dit un excellent cadeau pour la fête des mères 40 euros 70 le pack de 6 petites bouteilles de jus de verti voilà le délire jus de verti est en train de l'être euh voilà on aime bien euh assister à la création de délire dans le forum mais là il est directement en délire voilà le jus de verti peut-être que ça va devenir une expression inventée comme du caviar à la louche ou autre l'expression jus de verti euh pour être rigolote donc 40 euros 70 au lieu de 44 fonce ray alors continuons c'est chiant à ramasser les myrtis on va en discuter après 6 fois plus cher que l'essence et donc là après les mecs rigolent parce que voilà 1 litre de jus de myrtille 100% pur jus mais 0% de myrtille a pris malin euh bon après je pense vraiment que c'est une erreur de tic-tac c'est pas possible c'est la même qu'une erreur de truc c'est pas possible qu'un jus de verti genre si tu mélanges des carottes à du citron sans rien d'autre ça va pas avoir une couleur de myrtille ça va pas avoir un goût de verti mais c'est le délire est rigolo quand même mais c'est quoi l'intérêt de mettre de tels prix en sachant que personne va acheter que ça va finir dans la benne et ben je sais pas est-ce qu'il y a des gens qui achètent il doit y avoir des gens qui achètent des moi je sais que vous savez les filles ou les hommes alors je sais pas si ça touche les hommes mais il y a une maladie une infection urinaire qui s'appelle la cystite qui touche pas mal les meufs et tu peux prendre des jus de cranberry donc de canneberge en français et c'est reconnu latéralement c'est pas comme un médicament mais c'est quand même bon pour soulager ce truc là je sais pas pourquoi mais voilà le jus de canneberge est bon là dessus et faut savoir que pour les personnes qui ont des des problèmes avec les yeux et ben la myrtille est conseillée et alors à chaque fois qu'on parle de ça parce qu'on parle de ça au moins une fois par an avec mon père et à chaque fois il va dire non c'est un ox c'est un ox de l'armée de l'armée anglaise sur les allants là vous êtes perdus mais je vous explique en gros de ce que me raconte mon père les anglais avaient avaient trouvé un nouveau système de radar qui permettait aux aviateurs de savoir quel bref de mieux savoir les avions allemands autour d'eux et donc de mieux les descendre et pour pas que les allemands se doutent qu'ils avaient un nouveau radar et pour pas qu'ils copient ce nouveau système de radar ils ont fait semblant que c'était la myrtille qui donnait ce super pouvoir aux anglais et donc ils mettaient à chaque fois des pots de myrtille voilà des capsules sur les aviateurs comme ça quand ils mouraient et que les allemands analysaient le truc ils voyaient qu'ils avaient tous des pots de myrtille et ils disaient ok c'est grâce aux myrtilles qu'ils sont plus efficaces voilà ça c'est l'histoire que me raconte mon père je sais pas si vous l'avez déjà entendu et donc pour lui parce qu'il y a ce cas là c'est un hoax ça n'existe pas que la myrtille est bonne pour lui l'oeil et à chaque fois chaque fois on a la discussion chaque année j'ai dit si c'est vrai que c'est un truc pour l'oeil je te promets j'ai vu des vidéos à l'époque des articles sur ça alors maintenant je saurais pas vous dire si c'était des articles à la con ou si c'est des vrais trucs mais en tout cas je sais pas si c'est un enfin en tout cas il y a ce truc là que la myrtille serait bonne pour l'oeil et donc peut-être qu'il y a des gens il y a les riches leur médecin leur dit tiens prenez de la myrtille etc c'est bon pour les yeux et après les mecs achètent du jus de myrtille 12 euros c'est peut-être ça parce que moi je me souviens que je connaissais des femmes qui avaient des trucs urinaires la cystite et elles avaient acheté de la canneberge donc c'est peut-être pour ça un peu qu'il y a ce délire autour du jus de la myrtille et qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre le prix pour acheter un jus de myrtille 12 euros le litre et donc la théorie de mon père c'est que c'est une connerie en fait c'est un effet Mandela ou je sais pas quoi qu'en gros la myrtille ça ne joue pas du tout pour les yeux et qu'on croit ça à cause des pilotes allemands enfin des pilotes anglais etc et moi je pense que la myrtille est bonne pour les yeux mais que les gens enfin que ça a été utilisé il n'y a pas de fumée sans feu ça a été utilisé pour duper les allemands mais c'est pas parce que ça a été utilisé pour duper les allemands que ça n'a aucun effet positif maintenant à voir je vous laisserai vous renseigner après moi qui vous distribue le savoir voilà en tout cas je sais qu'il y a des médecins qui ont déjà proposé notamment une vidéo du rire jaune il a dit qu'il y avait des problèmes dans les yeux et que son médecin lui avait conseillé de prendre de la myrtille voilà donc je vous dis ça vous pourrez vérifier après c'est pas parce qu'un médecin dit ça il y a du médecin il te conseille de l'homéopathie il te conseille de l'hydroxychloroquine ou que sais-je bref vous voyez c'est pas effectivement orthodoxe enfin bref et oui myrtille il est bon de le rappeler on a plusieurs types de myrtille les myrtilles qui vont venir du sud donc plutôt du Maroc de l'Espagne vont être plutôt grosses blanches et avec peu de jus et peu de goût voilà mais elles ont une forme elles ont une meilleure forme etc elles sont beaucoup plus décoratives elles sont beaucoup plus gonflées à l'inverse les myrtilles qu'on va retrouver en montagne donc dans les Alpes ou dans les Pyrénées vont être plus petites plus rondes alors que les autres sont plutôt comme une forme je sais pas moi de pouf de patapouf en forme de fleur 40 cm sur 60 les Aline Lotores pour ceux qui ont la règle donc celles-ci elles sont plutôt en forme de pouf les autres vont être plutôt en forme de boule et plus rouges avec un jus plus fort un peu plus sucré mais aussi plus acidulé que les autres bref elles ont plus de goût donc en général quand on voit des grosses myrtilles pas trop chères c'est celle du Maroc ou autre et c'est assez rare enfin moi j'ai rarement vu dans le commerce vendre les myrtilles que je ramassais en Savoie les petites comme ça je sais aussi qu'en Scandinavie ils poussent énormément de myrtilles tellement que et en Alaska aussi puisque j'ai parlé avec un Alaskien une fois qui m'avait raconté ça tellement que les gens ne ramassent pas tout c'est vrai que dans ces paysages-là je sais pas comment ça s'appelle est-ce que c'est de la taiga est-ce que c'est des steppes c'est pas si froid que ça on croit l'Alaska la Suède on pense que c'est hyper froid mais en fait c'est très grand il y a plusieurs climats et il y a pas mal de ces endroits-là où il n'y a pas une surpopulation énorme mais beaucoup de baies qui poussent de baies et parmi ces baies donc des myrtilles et voilà donc après est-ce que ce sont plutôt des baies comme au Maroc ou plutôt comme en Savoie je sais pas j'imagine plutôt en Savoie et encore je sais pas je sais pas si c'est très vallonné ou autre mais voilà je sais que moi j'avais un cousin qui est toujours en Finlande puis après en Suède et il me disait qu'il mangeait énormément de myrtilles sauvages près de chez lui voilà quand j'étais d'ailleurs petit truc quand on avait fait un voyage putain je suis désolé il y a mon ordi qui tourne à côté et il y a une interview de Kameto et ça me dégoûte hop voilà je perds ça c'est le lecteur automatique qui a enclenché des vidéos hasard et où est-ce que j'en étais ? oui on était en voyage en Écosse voilà en Écosse et du coup c'est génial l'Écosse c'est très vallonné énormément de forêts etc pas beaucoup déforestées voire même pas déforestées un climat comme vous en doutez très humide mais il y a quand même pas mal de soleil et donc beaucoup de champignons on avait fait donc nous on était en caravane on avait fait plusieurs jours en Écosse se balader en caravane donc du coup on pouvait s'arrêter à côté des forêts et on pouvait aller chercher des champignons chercher des trucs et on avait trouvé un coin à myrtilles absolument incroyable alors j'ai pas la photo là mais on avait ramassé je crois 4 ou 5 kilos de myrtilles sans peigne parce qu'en fait il y a plusieurs manières de ramasser les myrtilles soit vous êtes normaux et vous les décricotez une à une et donc ça prend du temps et vous pouvez pas en prendre beaucoup mais à la fin vous avez un sac bien beau avec les myrtilles dans le sac où il n'y a pas beaucoup de feuilles etc soit vous êtes un saligo et normalement c'est interdit parce que ça fait mal aux myrtilliers et après ils donnent moins de myrtilles les années suivantes vous cassez des branches etc vous avez une espèce de peigne donc c'est un gros truc avec attendez mais je vais vous le montrer peigne à myrtilles je pense que ce truc là n'est utilisé que pour les que que pour ramasser des myrtilles ça ressemble à ça vous voyez t'as une manche en bois avec après des plein de plein de trucs comme ça dedans en métal et tu passes ce truc et effectivement t'en ramasses 10 fois ou 20 fois plus vite mais en revanche tu auras beaucoup de de feuilles qu'il faudra différencier après et donc normalement c'est plus ou moins interdit ce qu'on se dit de ramasser les myrtilles comme ça et donc nous on les avait ramassées à la main énormément et par contre c'était des grosses dans mes souvenirs c'était des grosses un peu comme au Maroc c'était pas c'était pas comme celles qu'on ramasse en France en Savoie des myrtilles des petites baies comme ça voilà de mon souvenir mais j'ai peut-être tort sur mon souvenir en Écosse mais pourquoi boire du jus de fruits en fait c'est quoi l'intérêt par rapport aux fruits de base tu peux le mettre plus froid t'as quand même toute une texture qui te fend moi je te gis on a deux manières complètement différentes de consommer les oranges avec ma femme moi les oranges je fais ça à la classique je coupe le haut je coupe le bas je fais je mets après comment dire une incision deux incisions trois incisions trois incisions j'enlève après là où il y a les quatre incisions et en quelques secondes d'ailleurs ça je me souviens je le faisais quand j'étais à l'école au self ou autre et les gens étaient étonnés ils avaient pas cette méthodologie qui m'a renseigné ma mère pour découper une orange et eux ils galéraient avec leur orange alors que moi en deux secondes c'est genre je vous le montre là je vous le montre là enfin là j'ai pas d'orange j'ai pas d'orange mais j'ai des clémentines des clémentines à jus alors bon c'est un peu pareil mais pas exactement en fait vous voyez que c'est pas la même forme parce que là ça va être beaucoup plus plus droit qu'une orange donc c'est pas vraiment pareil mais moi je vous préconise de commencer par découper en haut vous avez vu j'ai scalpé ça ensuite je scalpe derrière les fesses hop vous avez vu je fais une première incision comme je vous l'ai dit une deuxième tac une troisième effectivement et une quatrième voilà et après à partir de ces incisions il devient extrêmement simple d'arracher la première partie puis la seconde excusez moi alors après bon bien sûr ça dépend du type d'agrumes que vous avez certains agrumes ont une peau qui colle plus à à la comment ça s'appelle à la pulpe on va dire une peau qui colle plus à la chair on va dire que le reste ensuite vous faites ça et bon là j'ai fait des parties un peu inégales mais vous avez vu et en quelques secondes vous avez vu que j'ai complètement dégarni ce délicieux agrume et que je vais pouvoir le consommer et je me souviens sans m'en foutre partout etc alors que je me souviens les autres jeunes ils faisaient de la merde ils arrivaient pas trop à faire ça donc dites moi si vous connaissiez cette méthodologie pour préparer des oranges ou autres mais des oranges ou d'autres agrumes je sais qu'il y a des gens qui la connaissent pas donc bref moi donc je fais ça et après je mange quartier par quartier et alors vous vous dites mais comment ça peut être différent de ma femme mais ma femme c'est tout simple en fait d'abord enfin c'est tout simple elle fait un truc je pourrais pas vous le montrer faudrait une orange mais elle le fait aussi avec les clémentines en fait même sur les clémentines elle elle va peler d'abord pas peler comme moi 100% elle va faire comme ça vous savez en une minute tac 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 de manière à ce que en gros la peau amère du truc soit partie mais il reste que le blanc donc vous imaginez que ce soit comme ça donc vous allez vous retrouver avec le bulbe blanc de la grume et après elle elle coupe en deux la grume et elle fait comme ça et en gros elle passe ses dents et elle aspire le jus et en gros elle laisse la plupart de la pulpe et elle mange comme ça et du coup elle aime pas quand je lui prépare des oranges ou autres parce que c'est pas sa manière de consommer et moi par contre j'aime bien quand elle fait ce truc là parce qu'effectivement c'est un goût complètement différent et alors là t'es en train de demander quelle est la différence entre le jus de fruits et le fruit normal et ben je vous promets comparez ces deux manières de manger entre manger quartier par quartier où vous allez avoir toute la peau qui passe d'abord entre vous et entre le jus et vous et après la mastication etc c'est une manière complètement différente et il n'y a pas que la texture il y a aussi le goût qui varie totalement entre ma manière de manger mon orange et celle de ma femme où là t'as beaucoup plus le jus et t'as une façon différente avec l'aspiration etc donc pas la même texture etc donc ces deux manières de consommer le fruit déjà varient totalement et tu peux dire l'intérêt d'un jus par rapport à ça c'est que t'as une texture etc différente et vous pouvez tout simplement essayer de manger une pomme voilà vous prenez une pomme vous la coupez normalement j'ai pas besoin de vous la prendre normalement et en fait soit vous la mangez normalement comme ça quartier par quartier soit vous pouvez voir ça je le fais de temps en temps en gros vous passez vos dents et vous un peu comme si vous râpez la pomme et vous aspirez ce qui arrive et vous allez voir que ça va avoir beaucoup plus le goût d'un jus de pomme et encore une fois c'est complètement différent donc le goût entre une pomme et un jus de pomme est complètement différent etc donc bref une réponse un peu débile enfin une réponse un peu construite à une question un peu débile mais pourquoi les gens achètent du jus etc mais c'était pour parler aussi voilà des petites différences culturelles et tout ça donc c'est quoi l'intérêt de mettre des prix etc pour préparer la pénurie comme le fait de faire peur aux gens des produits industriels avec tous les scandales actuels ça va swinguer cet automne ah oui d'ailleurs je suis bientôt à bout de mon sac de 20 kilos de riz je pense que la prochaine fois que je vais acheter du riz je vais acheter deux sacs de 20 kilos voire trois puisque après ça risque d'augmenter mais effectivement comment gâcher des myrtilles nous dit-on ramasser de quoi faire un litre de jus de myrtille en vrai c'est une merde ce qui justifierait un prix élevé mais 94% de carottes et 6% de citron vert merde de citron oui mais je pense que c'est une erreur parce que oui mais oui sinon un litre de myrtille je sais pas combien de kilos de myrtille pas énormément parce qu'il y a beaucoup de jus mais ça doit être 1,8 kilos je pense de myrtille à ramasser c'est long ça coûte du pognon même si t'emploies je sais pas un smicard algérien ou autre compliqué c'est une erreur la liste des ingrédients c'est 100% de jus de myrtille sur les autres sites voilà c'est une erreur c'est à cause de la guerre en Ukraine 2022 c'est un grand cru personne n'achète ça c'est pour ça si moi je pense qu'il y a des gens qui ont des petites maladies ou autre donc il y a des mecs qui se prennent la tête sur les 94% de jus de carottes etc c'est rigolo mais voilà MD Ray le Ray qui a tout niqué avec ses histoires de carottes il y en a qui pensent vraiment que c'est pas juste une erreur de site le 94% de carottes sûrement mais enfin c'est pas impossible non plus je me rappelle du bœuf qui était en fait du cheval de Roumanie oui oui bon ça va ça c'est enfin franchement arrêtez de vous chauffer sur est-ce que vous savez différencer les viandes etc en général vous êtes caqué alors il y en a qui vont se gosser etc dire qu'ils sont forts mais franchement j'ai aucune confiance en vous j'ai confiance en ma femme qui sait différencier les goûts parce qu'elle a été éduquée à la Khmer et qu'elle sait si t'emploies un type de sel ou autre elle est super fort là dessus mais les français j'ai aucune confiance en vous pour je pourrais vous faire bouffer de l'agneau ou autre vous saurez pas me dire ce que c'est vous gossez vous achetez du bœuf 5 fois plus cher vous mettrez du porc à la place vous saurez pas que c'est différent alors que c'est vachement moins cher donc attention à vous c'est pas que de la faute des industriels de mettre du cheval à la place du bœuf c'est que vous aussi vous voyez pas la différence après vous pouvez être des personnes qui consommaient pas industrielle ou autre mais j'ai pas trop confiance j'ai pas trop confiance tac 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 allez on continue des myrtilles dégueulasses pleines de flottes qui plus est moi chaque été on se ramène en moyenne montagne avec des peignes à myrtilles et on peut facile en récolter 10 kilos avec ma famille ça peut être long de trier les feuilles mais alors bordel les confitures ou les tartes de myrtilles sauvages quel absolu régal gratuit en plus c'est juste un peu de la beurre matinale oui c'est toujours agréable et en plus on peut trouver des champignons voilà si en plus t'ajoutes à ça quelques framboises et champignons et oui les sorties montagnardes d'ailleurs est-ce qu'on pourrait se faire ça entre l'élite un jour vu qu'on commence ceux qui n'ont pas la chance d'être sur Paris n'ont pas cette chance mais effectivement ceux qui sont sur Paris et participent aux sessions de boxe vous voyez pas mais il y a tout un comment dire un écosystème qui est en train de se porter bon je prends un peu des gros mots mais en tout cas il y a des gens qui échangent et commencent à devenir potes ou amis échangent sur des exercices de mathématiques qui vont boire après voir aller séduire des meufs ensemble à partir de cette initiative des boxeurs de l'élite au départ et pourquoi pas après transformer l'essai aller sur sur plus d'activités en commun des laser games là on est en train de penser à faire un laser game et pourquoi pas même des petites excursions comme ça en montagne ou ce genre de truc des randonnées ça pourrait être bien en plus si on met le vivier incroyable qu'est le forum le potentiel de faire des IRL etc il y a plein de gens qui souhaiteraient faire des IRL mais ils le font pas parce qu'ils savent que le forum c'est pas un socle dur etc sauf que là on est un socle dur avec les boxeurs donc ça peut finalement prendre quelque chose qui fait pas mal d'ampleur allez faire quelque chose qui prend pas mal d'ampleur continuons tac 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 inchallah un garde forestier tombe sur ton peigne et te met une bonne prune effectivement les gens n'aiment pas ceux qui utilisent les peignes surtout les locaux les fameux montagnards moi dans ma famille on dit attention faut pas aller ramasser les myrtilles avant le 15 août sinon les montagnards vont crever les pneus voilà il y a cette il y a cette il y a cette comment ça s'appelle légende non tu as le droit à qu'il dit que le max en groupe en une battue de plus en lozère tout le monde le fait et personne n'est jamais venu nous emmerder aïa comme si le pauvre gendarme du bled de 140 habitants avait d'autres chats à fouetter que la famille de locaux qui connaît depuis 60 ans qui vient chaque année dans le même village et va cueillir des myrtilles bordel les citadins je suis vosgien clé oui voilà c'est un montagnard donc les vosgiens encore bon vous connaissez la géographie française on a plusieurs montagnes en France il n'y a pas que les Pyrénées et les Alpes effectivement Jura et les Vosges donc vers l'Asas je suis vosgien clé et j'en ai marre de tous ces parasites qui revendent le fruit de leur pillage au marché surtout que ça me casse les couilles à greffer et planter des herbes à miel pendant que des lots piquent tout sur leur passage ah ouais bah oui c'est vrai qu'il y a tout un écosystème s'il faut le mec alors greffer des arbres etc après je ne sais pas ce que c'est des arbres à miel je pense que je ne sais pas ce que c'est et est-ce que des gens parce que oui les myrtillés vont faire des fleurs et du coup après ça voilà cultiver ça devient du miel etc je ne sais pas là ça me dépasse un peu je ne sais pas si chez vous c'est la furie niveau touriste débile mais par chez nous on a littéralement des champs de myrtilles sauvages sur les hauteurs et puis bon la lausère quoi tu ne pourrais pas faire plus tranquille que ce département effectivement d'autant plus que pour la plupart c'est pour de la conso personnelle ou pour les restaurateurs du coin sincèrement tu vas dans certains coins tu n'as littéralement que ça il n'y a que ça sur des kilomètres carrés dans un monde sain si on utilisait des toilettes sèches et on étalerait la merde en sillon pour replanter les fruits qu'on a gobés le jus de myrtille serait au prix du lait et c'est normal ouais moi je suis pour tout à fait la revalorisation de la merde et de la pisse pour fertiliser partout et pour moi ça devrait être enseigné et obligatoire à l'école et devrait y avoir tout un système comme en Chine à une époque il y a le livre Balzac et la petite tailleuse chinoise où c'est des aristocrates enfin des enfants de bourgeois chinois qui sont envoyés sous Mao faire les tâches des montagnards et les mecs sont envoyés chez des montagnards qui cultivent l'opem et les mecs utilisent les bourgeois envoyés par Mao pour en fait transporter la merde donc c'est bien décrit dans le livre voilà tous les villageois Pi et Xi et Peace ils mettent ça dans un tonneau et après le mec il doit porter le tonneau jusqu'au champ donc déjà c'est lourd et en plus t'as le couvert à tout il sentait la merde et la pisse qui lui coulait sur le dos voilà ce qu'on doit faire la bourgeoisie après la Claire d'Espagne vous allez un peu ramasser la merde des paysans du Cantal et puis après vous pourrez voter des lois ou autres bref et donc oui effectivement moi c'est tellement c'est un tel vivier bref beaucoup de choses à revaloriser on est tellement de millions etc que oui on pourrait produire beaucoup après on produit déjà énormément en France mais on est un pays du tiers monde parce que ça coûte trop cher de produire chez nous donc on va exporter du blé exporter des patates qui vont être traitées dans d'autres pays de l'Union Européenne ou du Maghreb et après on va réimporter ce blé ou cette patate transformée en pâte transformée en chips ou autre enfin voilà donc on aurait beau produire énormément on resterait des merdes parce qu'on a des millionnaires qui veulent délocaliser tout et voilà et parce que aussi on a un système social sympa qui nous préserve d'accepter des métiers trop durs trop loin etc mais bon du coup on a de moins en moins d'usines et de retraitements donc bref allez continuons bien bah vu le nombre de vaccinés le jus de groseille coule à flot donc on s'en fout j'ai pas compris sinon on nous parle d'un truc je ne sais pas ce qu'il se passe sur ce topic c'est ma foi assez ridicule ceci dit je peux comprendre qu'un apiculteur soit saoulé par les peignes perso on n'a pas de peignes qui arrachent tout mais juste des petits peignes qui font exprès pour prendre que les fruits et un peu de feuilles ma grand-mère par exemple avait un peigne immense le truc était plus grand qu'une pelle bordel les 4 ans ah oui je vois de quoi on parle on essaye d'être responsable prendre que les fruits mûrs en laisser dans des couacs que nous connaissons et seuls nous pareil pour les champignons coupe au pied en laisser que quelques-uns etc voilà c'est la fin de ce merveilleux topic sur les myrtilles je ne pense pas qu'on reparlera des myrtilles avant quelques années mais en tout cas c'était un plaisir voilà si vous avez des anecdotes sur ce fruit ou si ce topic vous a fait marrer ou autre n'hésitez pas cette vidéo mais pour moi c'est terminé je souhaite à toute l'élite de la nation une belle journée un bel après-midi et voilà on se revoit demain allez à plus l'élite ça m'a fait plaisir ciao